... ... Santiago cramé, chaise éclatée, trompette en feu. Quand Michel s'éclate sur scène, il ne le fait pas dans la dentelle. Ce joyeux luron et son comparse Jean-Pierre ont plus de 300 morceaux à leur répertoire. 250 soirs par an, de Sardou à Bocelli, en passant par Johnny. En privé ou en public, ce joyeux duo de Saint-Tropez interprète des tubes entre sieste et pastis. Sous-titrage ST' 501 Je suis ici d'une famille musicienne. J'ai fait beaucoup de big band de jazz, de grands orchestres internationaux, un petit peu des artistes aussi. Et puis il y a 8 ans, j'ai voulu tout changer, c'est-à-dire je voulais faire un quartet de jazz. Et puis je me retrouve au chanteur, je ne sais pas comment, c'est comme ça, ça passe bien. Peut-être que je ne deviendrai pas plâtrier ou maçon plus tard, je ne sais pas. C'est quoi, c'est trompé ou quoi ? On va nous emmerder ici. Tu rigoles ou quoi ? Ecoute-moi. Alors, tu me la trouves cette date ou quoi ? Actionnellement, regarde. Il n'y a plus rien de libre. Il n'y a plus rien. Alors, j'essaie de choisir, il me reste des dimanches matin. Mon agenda est plus que rempli, il déborde. Et combien de concerts par an ? Environ 250. Des fois, ils se déchaînent un peu, ils se laissent emporter. Alors, les chaînes sont tellement fragiles ici. Quand ils passent, l'ambiance se montre très, très, très vite. Moi, il a mon cheveu ! Oh, yeah ! On les suit partout, dès qu'on peut les retrouver, on va faire 100 km pour aller les écouter un soir. Puisqu'il y a des gens de Saint-Tropez, des copains à lui, qui montent même depuis Saint-Tropez, seulement pour l'apéro, les écouter, ils repartent dans la nuit. Passons, j'entends, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il chante bien. C'est un très bon comédien. Je l'explique partout, il meurt. Très Johnny. Ça baigne dans le sang. Il met le feu. J'aime bien être dans la pro de Johnny. C'est pas que je suis dans la pro. Je me mets dans ses textes et dans son interprétation, mais je garde mon personnage. Plutôt que de mourir sur une scène, je préfère mourir en jouant au boule ou à la pêche, ou d'une insolation. On dirait pas à Saint-Tropez les poches pleines de blé, malheureusement. Ce que j'aimerais d'ailleurs, il n'y a pas de retraite, ça n'existe pas chez nous. Du moins pas chez les artistes. Le jour où je me retire de la musique, moi j'aimerais mettre une ferme avec des moutons, avec des poules, moins 30 kilos. Sous-titrage Société Radio-Canada